Je vous dis bien dans les cœurs. Tant que Jésus ne s'est pas levé de l'eau, la colombe n'a pas descendu. Quand Jésus s'est levé de l'eau, quand il était énergé, il s'est levé, là, une colombe est venue se poser sur lui. Donc, dans notre cœur, il faut maintenant que la parole vienne se poser. Alléluia. Je vais porter un message, lequel je vais essayer d'éclairer, d'accord ? Comment on doit persévérer dans le Seigneur, comment on doit marcher, quelles sont les résultats ? Toi, tu ne les vois pas, mais c'est de dormir au moins. Alors, il y a des efforts, il y a beaucoup de choses à faire dans la vie chrétienne, d'accord ? Vous savez, la vie chrétienne, la paix, c'est quelque chose comme, c'est un exemple, d'accord ? C'est un exemple. Être chrétien, c'est quoi ? Être chrétien, c'est un exemple que je prends pour que vous comprenez. Être chrétien, si, admettons, on voit un espagnol, un français, un allemand, un anglais, chacun a sa race. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons une seule race. Les enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. Qui nous a donné le nom de chrétien ? Éternel. Vous les appelez enfants de Dieu. Vous comprenez cela ? Et pour ça, il faut marcher, persévérer. Voilà, c'est vrai que, moi j'ai eu beaucoup de courses de coureurs. Il y en a qui sont tombés par terre. Ils ont fait tout se relever et pour suivre la course. Notre course à nous, c'est celle-là. C'est aller en avant. Il y a de bon, de mauvais, ça va, ça va pas. Mais il y a toujours quelque chose qui nous attire. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose dans le Seigneur qui t'attire ? C'est obligé. Parce qu'il vaut mieux t'attirer par Dieu et non par les choses du monde. Parce que celui qui t'attire au monde, ce n'est pas le monde qui t'attire à mes idées. Il faut être prudent. Parce que celui qui t'attire au monde, c'est le monde qui t'attire. Non, ce sont les choses qu'il y a dans le monde. Ce sont les choses qu'il est mis en nous dans le monde. Parce que naturellement le monde, il était créé par Dieu. D'accord ? Il a été créé, la nature, la montagne, il y avait tout, la mer, l'eau, tout. C'est tout. Mais après le Ristam, qu'est-ce qu'il a mis ? Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est l'homme. Par qui ? On ne va pas tracher cela, d'accord ? Mais je vais en mettre un message, d'accord ? J'ai un message, je vais en essayer. Je voudrais qu'elle, tu sois un tactif, reste dans le message, d'accord ? Je vais lire, je vais rester là et lire. Et après, je vous donnerai l'exemple. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Là, je vais lire, on va lire à tous ensemble. Je vais faire comprendre et après, je vais donner l'exemple. C'est pas une lunette, mais je me force. Bien, gloire à Dieu. Nous allons parler un peu. Il y en a qui le connaissent et il y en a qui ne le sentent pas, d'accord ? Le premier miracle que Jésus a fait, vous savez quel c'est ? Amen, Amen. Le premier miracle que Jésus a fait. Amen, Amen, Amen. Voilà, on va parler de la première gloire que Jésus a fait. Oui. Parce que les autres, ils ont vu la gloire de Dieu. Ces disciples, ils ont vu la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous, c'est pour d'avoir la gloire de Dieu. Amen. Bon, ça se trouve dans Jean 2, le verset 1er. La parole dit, Or, trois jours après, on faisait des noces à Canaan, au Galilée. Et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité. Au noce, avec ses disciples. Jésus fut invité. S'il vous plaît, soyez avec moi. S'il vous plaît, soyez avec moi. S'il vous plaît. Jésus, avec qui il est invité ? Avec qui ? Jésus. Il faut dire un message pour rentrer. C'est là, maintenant. Il faut rentrer dedans. On va voir ce qui se passe au côté. Dans le loin. Dans le côté, tu vois. Il faut être vigilant. D'accord ? Il y a un mot pour que ce soit là. Je le sais. Par là, il est là. Il est dans le message de Dieu. D'accord ? Amen. Et Jésus fut aussi invité. Au noce, avec ses disciples. Et il dit, Et le vin a y a manqué la mère de Jésus. La mère de Jésus. D'accord ? La mère de Jésus lui dit, Ils n'ont plus, Ils n'ont plus de vin. Et puis moi, il dit, Puis moi, il dit, Parce que Jésus lui reprend. Mais cela, Je le met en main dans le message. Ce que je mets dans le message, c'est le reste. Sa mère dit, Au séviteur, Faites tout ce qui vous dira. Seigneur. Jésus part à un mariage, À une noce, Avec ses disciples. Et il rentre dans la salle. Et au moment qu'il rentre, Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus du vin. Donc, ils étaient en manque du vin. Vous vous suivez ? Mais eux, ils ne savaient pas, Ce que Jésus allait faire. Comme toi, tu es là ce soir. Tu ne sais pas ce que Jésus va faire de ta vie. Tu ne sais pas comment ce soir, Tu vas sortir de là. Dieu peut changer ton cœur. Dieu peut relouveler tes pensées. Ta démarche, Elle est pas de différence. Ça ne sera pas la même. Mais sa mère, il dit, Au séviteur, Écoutez-le, Et faites tout ce qu'il vous dira. Il faut écouter la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole de Dieu, Tu pratiques la parole de Dieu. Alors, si tu la pratiques, Ça ne veut pas pratiquer. Ça ne veut pas pratiquer. Un peu sévite ? Non. Ça ne veut pas pratiquer. Pratiquer, c'est pas qu'il t'aime Dieu. Premièrement. Et si tu pratiques la parole, Parce que tu connais la vérité. Et la vérité t'appréciera. Vous me suivez ? Vous êtes là ? On est tous dans la salle. Mais il y a un mystère qui se sent dans la salle. C'est que Jésus est là. Alléluia. Les disciples sont là. Mais nous aussi, on est là. Il y a un coup de la voix du Dieu qui nous parle. Il parle dans les vies. Il parle dans les pensées. Il parle dans les cœurs. Souvent, nous, on se met à penser. On se met à réfléchir. Des fois, il y a du disant de là-dedans. On n'est pas capable de mettre les choses à sa place. Pourquoi ? Parce que des fois, moi, si j'ai fait un puzzle. Bon. Est-ce que c'est maintenant le puzzle ? On s'en prend la tête, là. À peu près. Quand tu commences, moi, moi. Quand je commence, je termine. Je veux le dire. Je veux, je me sens recommencer. Voilà. Et quand tu arrives, tu fais quoi ? Même les seigneurs, c'est pareil. Tu n'arrives pas, tu n'arrives pas. Tu veux le connaître, tu veux le comprendre. Tu veux sentir, tu veux en espérance avec lui. Et quand tu arrives, Dieu te donne quelque chose. Quand tu viens à l'église et les seigneurs te donnent un mot aux quelques gens qui t'ont compris. On parle avec un frère ou avec quelqu'un. Et d'un coup, tu ne sais pas. Tu l'as dit de connaissance et tu dis, Seigneur, mais ce n'est pas moi qui ai parlé. Comment je vais vous parler de ça ? Ce garçon m'a parlé, moi, j'ai parlé de Dieu, mais je n'ai pas de connaissance, Seigneur. Mais le Saint-Esprit dit ce qu'il dit. Ne t'inquiète pas au moment que tu ouvres la bouche, parce que moi, je mettrai des mots. Et alors, il vaut mieux être troublé avec le Seigneur, parce que tu trouves la solution, et pas troublé dans le monde, parce que tu ne trouves pas la solution. Oui, oui. Écoutez-le, pour ce qu'il me dit, arrêtez-le. Amen. C'est ça, c'est ça qu'il faut écouter. C'est ça qu'il faut écouter. Ce mot-là, ce mot, moi, ce mot, il me vient dans le cœur. Ce mot, il me vient dans le cœur, moi. Écoutez-le. Écoutez-le. Qu'il s'est passé ? Hein, bien, qu'il s'est passé ? Quand Jésus sortit de l'eau, il s'est passé quoi ? Une voix serait un tâtre du ciel. Hein, Abraham ? Une voix serait un tâtre du ciel. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous savez, il a dit, vois, écoutez-le. Voici. Écoutez-le. Écoutez-le. Il faut écouter, Jésus. J'ai lu la parole. J'ai lu ce qu'il était au commencement. C'est la parole. La parole vient de toi. La parole construit ta maison spirituelle. Ah, qu'est-ce que j'ai dit là ? La parole construit ta maison spirituelle. Mais il n'y a pas que l'autre te la construit parce que l'autre, il va te la détruire. On est dans la salle. Pas celle-là. Il y a une salle là. Le gars, il y a la lance. Dites-toi en montant en dehors, ce délégage. Mais pour le moment, on est là. Il faut écouter. Il faut écouter. Ah, j'ai un mot ce soir. Seigneur, tu donnes le mot ce soir. Le mot qui vienne en esprit. Le mot qui vienne en esprit. Vous savez, j'avais que dit qu'avant, c'était longtemps de ça. Parce qu'avant, je m'amusais à écrire des critiques. Je jouais de chanter le Coran. Je ne sais pas si les gens se rappellent. Souvent, je suis pas reçu. Mais il n'y avait pas de malice. On chantait à la simplicité. Et il y avait des critiques qui disaient comme ça. Je ne parle pas d'accord. Il dit. Il dit. ... ... ... ... ... ... La paloma blanca Que t'as volant dans tes regards Un espiritu santo Que t'as buscando Ando te posa Busca, qu'en busca, qu'en busca Dieu te va aller qui se cherche Qu'est-ce qu'il cherche Un chan Préparé Un chan Préparé, prépare toi Le jour que Jésus va venir Mon terrain sera préparé, il y a lui va tirer Il dira Seigneur, viens Comme il dit la dernière page d'Apocalypse Seigneur, viens, viens Seigneur Quand tu viendras Seigneur, je serai là Mon terrain sera préparé Le jour que tu viendras chercher moi et ma maison Et on est là encore On est dans la salle On entend, on entend Mais pour le moment on est là Il y a du travail Mais écoutez-le tout ce que tu diras Écoutez-le, parce que mon fils C'est lui qui nous amènera à la vérité Il est le royaume des cieux Écoutez-le Vous savez, il y en a Il y en a qui disent Ah, je peux le faire une bonne chance Ah, je peux le faire une bonne chance Ah, je peux le faire une bonne chance Ah, c'est ma couleur préférée Ah, c'est mon moment préféré Vous savez, tout le tout le monde Il y a des enfants Ben écoutez-le Il y a quelque chose qui est bonne Moi, je peux le dire juste à mon corps Il me faut le faire une chance Amén 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 Il faut que lui dise qu'elle ne va pas, qu'elle ne va pas, parce qu'à un moment donné dans une salle, si tu ne montes pas, ça bouille, ça bouille. Ça bouille, là. On ne sort pas plus, on ne parle plus. Et qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il faut là ? Qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce qu'il manque ? Il y a des choses dans la vie, ça mange, ça mange la tête, ça mange le cerveau. Si tu ne vas pas, ça ne va plus. Pourquoi ? Parce que tu vas arriver dans un but. Mais c'est pas le but. C'est pas le but. C'est parce qu'il y a du Dieu. S'il y a du dans ce moment, c'est pas son but. Parce que Dieu ne veut pas tenir cette direction. Mais c'est Dieu. Si tu ressens la paix, que Dieu a une paix, tu dis Seigneur, je sens que c'est toi qui m'amène là. Pourquoi je dis ça ? Parce que les visages me regardent, donc je reprends le visage. Amen. Tu vois, tu vois les gâtes mourir par l'esprit. Amen. Merci, Père. Béni soit ton amour, Jésus-Christ. Il y a des moments qu'on prend... Excusez-moi pour la parole, d'accord ? Il y a des moments qu'on prend plaisir à se regarder dans une glace. Il y a des moments qu'on prend plaisir à se regarder dans une glace. Il faut le lire quand même. Je suis bien, je suis beau, je suis belle. Je suis bien, je suis bien. Je suis bien, je suis bien. Il y a des moments que tu passes devant une glace, et tu n'as même pas mis de t'arrêter. Tu n'as pas envie de te regarder, tu n'as envie de rien. Oui ou non ? Alléluia, je pars que sinon je refais du visage. Amen. Tu n'as même plus envie de te regarder. Même pas en dire rien du tout. Pourquoi ? Parce que là-dedans, ça ne va pas. N'oublie pas, n'oublie pas quelque chose. Dieu ne jamais donnera de bonnes pensées. Amen de ta Padre. Celui qui va te faire la guerre du passé, c'est lui. C'est lui, le monde, la chair. C'est lui qui te donne le travail là-dedans. Parce que tu veux réussir, tu veux avancer, tu veux mettre quatre regards. Non, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Toi-même, tu n'arrives pas. Mais dans la salle, quand tu as une voix ou quand Jésus est sorti des eaux et la colombe est descendue, et qu'une voix se fait entendre, c'est de voir l'entendre tous les jours. Amen de ressource. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est l'union de jeunesse. Non, non. Jeunesse, pourquoi ? Que ce soit un jeune, que ce soit un grand, que ce soit un âgé. Pour Dieu n'a pas d'âge. Il n'y a pas de l'union de jeunesse américain. C'est nous qu'on met l'union de jeunesse. Pourquoi ? Pour que Dieu se manifeste dans vos vies, dans vos cœurs. On continue ? Merci Seigneur. C'est ce que j'ai eu dans mon cœur. D'accord ? Il y a un homme qui a dit comme ça. Je vais dire ce qu'il a dit. D'accord ? Je l'ai dit pour moi, Miguel. Je l'ai dit pour moi. D'accord ? Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Les messages, on ne les cherche pas, mais on les reçoit. Amen. Alléluia. Faites là. Les messages. Les messages. Tu ne les cherches pas, mais tu les reçois. Amen. Merci Seigneur. Quand Dieu te parle, tu ne vas pas le chercher. Non, parce que tu y es. Non, Dieu te parle. Amen. Hein, hein, hein. Hein Seigneur, je veux que tu me parles. Vous savez ce que j'ai fait des fois, Miguel ? Le temps d'aller dans ma couche, tu sais pourquoi ? La vérité. La vérité. Je l'ai dit. C'est 10 ans ou 10 ans. Je me parle avec toi. Je suis la vérité. Je parle avec lui. Je ne prie pas. Je parle avec lui. Je lui dis tout. Tout. Je parle avec mes enfants. Tout. Ce qu'il fait. Ce qu'il ne fait pas. Ce que l'autre fait. Je parle de ma famille. Je parle. Et de coup, Dieu m'a dit la parole avec lui. Où je reçois. Où je reçois. Je reçois des solutions. Amen. La solution vient dans la tranquillité. Amen. Dans la paix. Amen. La tranquillité. Dans la paix. Merci Seigneur. Alléluia. Vous n'êtes pas pressé. C'est samedi. On a réuné une heure et demie. Je crois que j'ai terminé. Je crois qu'il vaut la peine ce message. On s'en souviendra. Je continue d'accord ? On a dit où ? Et je lui suis aussi invité. Et le vin ayant manqué. La maître de Jésus lui dit. Il n'y a plus rien. Sa maître dit au serviteur. Faites tout ce qu'il vous dira. Or il y avait six vases. Six vases de pierre. Il est destiné au purificateur des juifs. Et Dieu s'est servi. Pour faire son premier miracle. Six vases. Il y avait de l'eau pour le purificateur. Il s'est purifié là. D'accord ? Mais il s'est servi pour faire un miracle. Son premier miracle. Alors ! Amen. Qui est-ce qui dit ? 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 Qui est-ce qui pardonne ? Qui manifeste l'amour ? Merci Seigneur, alors à Dieu, il dit comme ça, et Jésus leur dit, remplissez donc ces bases, et il est rempli jusqu'en haut, puis il leur dit, épuisez maintenant, et portez-le au maître de la salle, alors à Dieu, il manquait quoi ? Du vein, vous êtes là ? Il manquait quoi ? Du vein, il manquait ? Du vein, il ne manquait pas du vein, mais est-ce que nous on se base au rein ? On se base à ce que Dieu peut changer un cœur ? On se base à ce que Dieu peut faire dans ta vie ? On se base à ce que Dieu peut changer un cœur ? On se base à ce que Dieu peut faire dans ma vie, dans ma maison ? On se base là, le miracle que Dieu a fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait Jésus ? Si va, c'est la vie, j'ai rempli les d'eau, maintenant écoutez-le-les. Merci Seigneur, merci Jésus. Maintenant portez-en au maître de la salle, et il leur a porté, il dit, quand le maître de la salle, eux, ils goûtaient l'eau qui avait été changée en vain or ils ne savaient pas d'où cela venait mais les séviteurs qui avaient puissé de l'eau ça va bien d'où ils venaient l'eau vous vous suivez ? vous vous suivez ? je lis la fin ok, je vais porter l'exemple et je rentrerai dans le message, d'accord ? vous me laissez ? j'en avais plus dit vous allez voir ça vous montrer quelque chose il lui dit tout homme sert d'abord le bon vain et ensuite le moins bon mais toi tu as gardé le bon jusqu'à maintenant je vais regarder le bon jusqu'à maintenant en tout cas tu le mis de fait, d'accord ? pour attirer le message Jésus il est invité au mariage noce avec qui ? c'est d'ici avec moi s'il vous plaît avec qui ? c'est d'ici et dans la salle il s'est produit quelque chose de grave même le maître de la salle il ne s'arrivait même pas ce qui s'est passé il n'a même pas vu le miracle mais les disciples ont vu eux ils ont vu pourquoi ? parce qu'ils ont écouté je répète ils ont vu le miracle ils ont oublié ils ont écouté et ils ont vu ils ont vu la parole ils ont vu la gloire la gloire c'est quoi la gloire ? c'est qu'elle se produit un événement qui vient du ciel de la part de Dieu vous comprenez cela ? glorie à Dieu maintenant je veux que tout le monde n'arrête pas d'accord ? allez bien amen Seigneur il y en a qui m'ont vu il y en a qui ne m'ont pas vu il y a pari quelque chose oui 10 minutes d'accord ? j'explique quelque chose je viens de prendre des objets et je vais comprendre à l'écoute quand on arrive à comprendre alors Jésus il dit comme ça remplissez-nous c'est quoi ? maintenant la puissance est sortie qu'est-ce qu'on voit ? au revoir jésus il dit à une femme il t'appelle amen parce qu'il est là qu'il comprends ce que je dis quand même voilà vous savez qui c'est ? jésus parle d'une femme qui c'est ? 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 alléluia il lui dit si tu savais qui te demande de donner de l'eau à boire qui lui donnerait au revoir si quelqu'un vient que tu ne dois te parler et te dis la soirée tu le remousses ou tu le donnes à boire ? oui et qu'est-ce qu'il faut faire pour donner à boire à ce rocher ? il faut boire cette eau tu l'as toute la vie amen cette eau tu l'as reçu le jour de ton salut amen tu as reçu Jésus tu es le rocher à quoi ? tu es dessus le rocher tu es dessus le rocher le rocher peut être en toi en toi et il dit que nous sommes comme un nar c'est bien ça s'il y a moi s'il y a moi nous sommes comme un comme un arbre planté au bord du lisseau et moi je me rassassiens grâce au pouvoir tant qu'il y a l'eau moi je vive ah c'est bien ça me plaisante tant qu'il y a l'eau moi je vive et les jours il y a plus d'eau je n'ai envie ce soir vive au nom de Jésus tu dois vivre l'eau de Jésus ne tue pas sinon il apporte la vie éternelle laisse-toi arroser laisse que Jésus arrose laisse-le arroser là et des fois tu dis ah le terrain aujourd'hui il est un peu sec il a résolu ah il faut l'arroser mais il va allumer le moteur tu allures le moteur et tu vois le chouchou d'eau qui commence à venir et là tu vois que tout commence à ça et là tu dis là tu sais maintenant tout se maintienne tout quoi maintenant ça va sortir tout se maintienne tout va sortir c'est grâce à cette eau que tes fruits sortent mais il n'y a pas d'eau où sont tes fruits donc moi j'ai des fruits il ne faut pas boire du fruit il faut de l'eau je ne rentre pas là-dedans d'accord mais c'est un exemple d'accord c'est des paraboles que je parle d'accord c'est un exemple vous me suivez jusqu'à là ça va on est plus concerné on n'a pas des jeunes ce soir ils sont plus concernés à la pape si tu savais qui te donnerais à voir toi tu me demanderais et qu'est-ce qu'il a fait cette femme elle lui dit mais Seigneur tu n'as pas de pluie toi ou tu veux épuiser tu n'as rien pour épuiser Seigneur non mais non comment je donne tu vois une seule fois une seule fois et elle t'appuie soif et t'appuie soif quand tu ressens Jésus dans ta vie quand tu l'as reçu t'as reçu après une fois que tu es un nouveau chrétien qu'il se passe qu'il se passe mais t'as une démarche à faire t'as une vie spirituelle à faire donc cette vie spirituelle c'est quoi c'est que l'eau on la voit là vous la voyez je voudrais qu'on me dise de quelle couleur elle est l'eau elle est transparente donc aujourd'hui je commence une nouvelle une nouvelle vie créature une nouvelle vie mais avec qui ? avec Jésus Jésus qui change le cœur ? Jésus répétez qui vous le souhaitez penser ? Jésus qui change les démarches ? Jésus qui change la façon de parler ? Jésus vous comprenez ? vous vous suivez ? donc il y a une démarche à faire donc je commence à faire mon premier pas alors à Dieu j'ai ma prière quand je peux je fais du pétillage je me force je vais à la réunion alors à Dieu je vais me l'offre merci Seigneur il y a des veillées j'y vais il y a des réunions dans les visons j'y vais hop t'as fait un petit pas de piste alors à Dieu reste là écoute écoute t'as écouté le message écoute tu es là ça y est t'as poudillé si toi tu recules parce que c'est toi tu le veux parce que c'est toi qui le chasse c'est moi qui décide Dieu ne t'oblisera jamais qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur ? il dit si quelqu'un va nous suivre et il nous respecte quand même et nous on le respecte Seigneur il nous respecte à nous si tu veux me suivre si tu veux me suivre relance toi à toi-même et charge-toi de la croix gloire à Dieu charge-toi de la croix ah oui mais moi ces messages je les entends je les entends je les entends non mais non c'est pas les messages je ne sais pas les trichers c'est toi c'est toi c'est moi c'est moi qui t'a changé ah gloire à Dieu comment tu te sens dit Amen comment tu te sens Amen Alléluia l'eau 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 qu'est-ce qu'il dit la parole quand ils ont pu jeter de l'eau est-ce que l'eau est restée toujours l'eau ils sont partis où ? ils sont partis où avec l'eau ils ont pris l'eau ils ont pu jeter de l'eau ils l'ont mené au maître de la salle de la courte tu me suis il a mené au maître de la salle donc il dit que l'eau était changée en quoi donc alors il y a quoi là ? si je vais devant le maître est-ce qu'il va toujours de l'eau ? il ne faut pas arriver là-bas il faut que l'eau change je ne peux pas marcher toujours avant de l'eau il y a une fois que je suis devant et je lui dis tiens et l'autre il va dire c'est quoi ça ? mais qu'est-ce que tu me donnes là ? tu me donnes de l'eau ? non ? tu as accompli la parole il a te forcé il faut se forcer il faut y aller alors quand je reviens en arrière et j'ai oublié la parole Amen l'eau très bien j'ai ma vie tu fais quoi ? tu viens de où ? tu ? dites-le je ne veux pas dire ce que je fais moi je prie il y en a peu moi je prie moi je fais un bon offrande Amen moi je veux aux réunions Amen je me force pour Dieu Amen c'est bien continue comme ça reste là reste là tu veux continuer à marcher ? Amen avec le Seigneur ? Amen Alléluia et à mesure qu'on avance quand je suis là là je me reçois que l'eau a changé je répète dites-moi l'eau a changé l'eau a changé je ne suis plus le même Dieu commence à me transformer Amen Dieu commence à me renouveler Amen mais qui voit ça à moi ? C'est moi qui c'est qui voit ça ? Mon voisin C'est ce d'or Amen C'est ce d'or qui te connaissait avant et aujourd'hui regarde ta vie s'est réveillant Amen continue comme ça fais des efforts tu brides continue ta gère fais-le tu fais des veillées fais-le tu vas à la maison fais-le tu mets des louanges fais-le tu mets des complications fais-le regarde le résultat Amen gloire à Dieu merci Seigneur Amen c'est Dieu qui me change Amen c'est lui qui change moi je suis le même moi je suis le même je ne change pas celui qui me change c'est lui Amen mais celui qui ne change pas comment il s'appelle ? dis-le comment il s'appelle ? Jésus et qu'est-ce qu'il a dit ? je suis il s'appelle Amen il faut que ça soit tout de là je suis le même hier aujourd'hui il est en l'avant il est au futur il est au futur c'est lui de l'espérance Alléluia il faut il faut que je rejoins dans ma vie c'est pendant qu'un ou deux ans trois ans quatre ans cinq ans je vais à la réunion et voici il y a un problème là à qui le problème ? à lui ou à moi ? à moi merci Seigneur parce que tu te transformes dans mon cœur Alléluia et on commence à marcher et on commence à marcher et on commence à marcher t'as cinq mois un an deux ans cinq ans dix ans vingt ans trente ans de prier de baptême et voilà qu'avec du pauvre du mauvais il y a tout il y a tout des problèmes il y a des maladies il y a des deux il y a de tout dans la vie mais toujours c'est lui qui transforme c'est lui qui change parce que lui il te transforme il te met solide dans la vie d'épreuve quand tu passes une épreuve tu restes avec lui merci Seigneur il ne faut pas reculer tu perds du temps le temps le temps que tu fais dans le monde et tu dis toi je m'ennuie je vais faire un tour je vais aller me promener je vais aller faire ci je vais faire ça et après quoi et moi je dis quel temps de gagner dans ce monde il n'y a pas du temps dans la vie dans ce monde il n'y a pas du temps dans la vie et tu ne vas pas t'amuser dans ce monde tu crois que tu t'amuses mais tu ne t'amuses pas tu crois gagner du temps mais tu perds le temps je ne veux pas rentrer dedans le temps que tu gagnes c'est avec qui quand tu te transformes quand tu fais des barbelles dans ta vie tu es un moment de partage avec des frères avec des sœurs tu parles avec Dieu tu publies avec Dieu ou tu as des réunions c'est là que tu gagnes du temps c'est là que tu gagnes du temps tu gagnes du temps non là tu gagnes du temps là tu gagnes du temps merci Seigneur on est là il y a force de marcher de marcher mais ils sont arrivés d'exister à c'est on la revient merci Seigneur et voilà et l'eau est venue changer merci Seigneur dis-moi moi qui t'a changer Jésus dites-moi qui t'a purifié le sang de Jésus qui t'a pardonné Jésus qui t'a accepté Jésus et aujourd'hui quoi aujourd'hui demain Dieu dira aujourd'hui je suis là Amen l'eau après l'eau est venue un peu rose parce qu'il s'approchait devant le maître de la salle il s'approchait à destination il y a la vie il y a une vie à faire il y a il y a la terre il y a la terre le ciel et le royaume alors la terre c'est l'eau le ciel c'est l'eau rose et destination c'est Alléluia est-ce que tu l'as est-ce que tu l'as est-ce que tu l'as Amen garde-le ne le lâche pas garde-le il dit qu'ils sont arrivés là-bas devant il donne le vase d'accord ou la jambe il lui donne et quand il donne l'homme qui l'a pris il ne savait rien tu le sais là quand tu vas sortir comment va être ton coeur t'es sûr tu sais comment t'es venu mais tu sais pas comment tu vas sortir mais tu as vu comment tu vas sortir dans quel passé tu vois c'est Dieu qui fait ça c'est pas toi parce que lui il veut transformer les coeurs comme elles changent il va les modifier il y a des coeurs il y a des coeurs il y a des endroits que le mur avec des milliers il tombe c'est Dieu qui parle il y a des murs il faut il faut je ne répare ça va tomber cela qu'est-ce que tu fais tu commences à gratter à faire n'importe quoi il y a vu tu vas mettre du plâtre ou un placon et la personne qui va venir il va raconter il va dire moi je te refais ah ouais je te repais mais là il y avait un trou ah ouais il y avait un trou moi ça tombait c'était pourri mais tu vois maintenant on voit rien tu vois on voit rien on voit rien c'est lui qui transforme c'est lui qui transforme c'est lui qui fait bien la réveille il arrive devant et le maître de la salle qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il voit devant lui du veille et pourtant au départ c'était de l'eau et quand il le goûte qu'est-ce qu'il lui a dit qu'est-ce qu'il lui a dit il savait pas d'où sortir ce veille il savait pas d'où il sortait ce veille il dit un homme normalement au début il sert du bon bain mais toi tu as servi du bon bain et après c'est le moins bon mais il dit mais toi tu as gardé jusqu'à la fin jusqu'à maintenant maintenant là maintenant là maintenant il garde le bon Jésus il garde le bon jusqu'à maintenant Jésus ou quoi jusqu'à maintenant il a dit toi tu as gardé le bon bain jusqu'à maintenant jusqu'à aujourd'hui ah Seigneur merci merci Seigneur parce qu'il y a des paroles il y a des paroles qui doivent nous aider dans la vie mais pas dans la vie du monde mais dans la vie du Seigneur il y a des paroles qui disent ça ils parlent ils essaient de transformer de changer de réparer de résoudre d'accord merci Jésus et pourtant il y a un commencement à tout espère il y a un commencement à tout et il y a un départ à tout au début tu démarres et après on ne comprend pas beaucoup mais plus tu t'approches au chemin et plus les problèmes ils arrivent plus tu t'approches de Dieu et plus il y a des problèmes plus Dieu t'en bénit plus de problèmes mais mon Seigneur je n'en comprends pas mais là parce que Dieu veut te changer Dieu veut nous changer mais on peut nous changer le coeur et le sens Dieu veut nous changer qui m'a changé à moi c'est pas parce que je dis avec la Bible je lis je lis je lis non 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 la parole m'a transformé la parole m'a transformé à moi aujourd'hui je suis un fils de Dieu et aujourd'hui je le dis avec mon cœur et pour l'Église je le dis la parole elle change les cœurs la parole dedans il y a la vie vous comprenez ça dans la parole il y a la vie vous savez quand Jésus il dit ou Dieu quand il dit il dit que la lumière tout a été fait par la parole et la puissance du Saint-Esprit qui te pousse le Saint-Esprit qui te convainc le Saint-Esprit qui te bénit le Saint-Esprit qui te transforme le Saint-Esprit qui te renouvelle le Saint-Esprit qui change ton cœur Alléluia Alléluia Merci Seigneur Merci Éternel Merci Merci à tout le monde Moura Dieu J'ai amené ce qu'il y avait dans mon cœur Moura Dieu Je crois qu'il y a un mot pour vous je ne sais rien Je rentre ça va t'aider Ce soir dans ta couche tu refais le message à la porte de moi c'est toi D'accord Ce soir si tu le fais tu t'imagines que ce n'est pas toi qui portes ce message tu verras comment Dieu va te parler Amen Je veux dire que Dieu va comprendre et te faire en résoudre les choses C'est Oh Santo Jésus Merci Seigneur Merci Éternel Dix ans cinq Je voudrais voir que les sœurs se mettent là chanter une catique en vente de se quitter vous voulez Non dites le nom Amen Les sœurs vous venez là s'il vous plaît On se quitte avec une catique que vous voulez là Voir à Dieu Merci Seigneur Merci Jésus Amen Seigneur J'aime ça Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Bon, on dit qu'il n'y a pas d'accord. Voir à Dieu. Voir à Dieu. Voir à Dieu. Voir à Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. ... ... ... ... ... ... ... ... J'ai invoqué l'éternité. 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 Je l'éternité. J'ai invoqué 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 l'éternité. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501